What's going on guys ? Aujourd'hui nous allons parler encore une fois du personnel de votre base. Alors cette vidéo va être une sorte de follow-up par rapport à la toute première, car depuis la mise à jour du 6 mars, le personnel a légèrement changé. Et cela m'a été fait remarquer par Goldo, donc merci encore à lui. Donc je vais vous expliquer comment bien augmenter votre personnel. Donc dans la première vidéo, nous avions vu qu'il y avait différentes sortes de personnes que vous pouvez trouver tout au long de votre aventure. Donc leur description varie, comme par exemple, obtiendrez des résultats médiocres, ou alors mauvais, ou alors modestes, etc. Donc cette vidéo est toujours à jour, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais maintenant il y a une différence, c'est par rapport au manuel que vous pouvez conférer à votre personnel. Donc les manuels font augmenter le taux de résultat de votre personnel de la base. Par exemple, si nous prenons Reeve, il a 10 en défense de la base, et vous voyez que sa description dit, bien sûr encore une fois, c'est la dernière description, et uniquement la dernière description qui est intéressante, et cela dit, sans être un acharné, obtiendrez des résultats satisfaisants. Donc nous avons une très bonne personne pour la défense. Si nous prenons Miranda, sans être un acharné, obtiendrez des résultats satisfaisants pareils. Et après par exemple pour Nicolas, nous avons, sans être un acharné, obtiendrez de bons résultats. Alors les personnages de l'histoire, donc Nicolas, Miranda, Dive, Dan, etc. marchent exactement de la même façon que le personnel que vous trouvez. Donc les personnes qui sont tout simplement récupérables en mission de détresse. Mais si vous leur donnez un certain nombre de manuels, donc apparemment de ce que j'ai vu sur pas mal de personnages, les paliers seraient de 4 à 5 pour le premier palier, puis 10, et après entre 10 et 20, c'est assez rare que la personne change. Je vais m'expliquer. Donc par exemple, nous allons prendre une personne de 40 corps, qui est moi utilisée en exploration, il dit qu'il est bon en exploration et développement d'équipement, mais personnellement, moi je l'utilise seulement en exploration. Il avait à la base de mauvais résultats, en fait. Il était médiocre, je crois bien. Et maintenant, avec plus 7, il dit, obtiendrait des résultats modestes. Donc il a bel et bien augmenté dans les résultats de sa catégorie. Je peux aussi vous montrer d'autres personnes qui étaient à la base modestes, je l'ai renommé modeste, mais maintenant avec un plus 6 en équipe de développement, sa description dit, obtiendrait de bons résultats. Alors maintenant, sur qui utiliser les manuels ? Donc, encore une fois, la première vidéo s'applique toujours. Vous allez trouver des gens qui sont médiocres ou alors qui n'ont pas de très bons résultats. Je conseille personnellement de commencer à mettre des manuels sur des gens qui sont dits modestes. Comme ça, vous ne commencez pas tout en bas de l'échelle. Pour vous expliquer plus ou moins comment marchent les descriptions, vous n'obtiendrez pas de très bons résultats, vous obtiendrez des résultats médiocres. Donc ces deux-là sont vraiment au bas de l'échelle. Je conseille de vous en débarrasser au plus vite. Puis après, dans la catégorie moyenne, vous avez modeste. Moi, personnellement, je commence à augmenter mon personnel avec des manuels seulement s'ils sont dans la catégorie modeste. Puis après, vous obtiendrez de bons résultats, ce qui est déjà très bon. Puis encore plus long, vous obtiendrez des résultats satisfaisants. Donc encore une fois, les caps importants que j'ai notés sur mon personnel seraient de 4 à 5 manuels pour modifier la description une fois, pour en l'augmenter d'un cran. Puis après 10, et puis entre 10 et 20, cela n'est pas vraiment très intéressant. Par exemple, vous pouvez voir que mon Reeve obtiendrait des résultats satisfaisants et il est à plus 10, alors que Miranda étant à plus 16, a exactement la même description. Obtiendrait des résultats satisfaisants. Donc je vous conseillerais d'augmenter votre personnel modeste uniquement de 4 à 5 manuels pour voir si la description monte d'un cran. Normalement, il devrait passer à obtiendrait de bons résultats. Et essayez de créer des équipes seulement avec de bons résultats. Normalement, avec ça, vous pourrez arriver à des équipes de provision médicale, etc. de rang B assez facilement. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Et plus tard, s'ils rajoutent d'autres manuels à récupérer, ou alors peut-être plus de personnel pour avoir du rang A ou peut-être S, bien sûr, je ferai une vidéo encore en plus. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501